Bonjour à tous, je crois que c'est aujourd'hui un moment favorable pour mettre en pratique notre foi. Il y a beaucoup de défis dans notre monde, dans notre société, dans les événements que nous vivons aujourd'hui qui nécessitent que les chrétiens, les enfants de Dieu, manifestent la foi, la confiance en Dieu, qu'ils placent leur espoir en Dieu. Et quand on parle d'espoir, ce n'est pas « j'espère que ça va aller », c'est « je m'attends à ce que ça aille mieux ». Le premier verset d'Hébreu 11 dit ceci, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on attend, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je ne sais pas comment résonne dans votre cœur ce mot « démonstration », mais je sais qu'on a plusieurs façons de l'aborder. Certains vont dire « la démonstration, c'est tout simple, une démonstration, c'est un raisonnement que l'on peut appliquer, que l'on peut poser sur papier et qui exprime clairement ce qu'est, donc dans notre cas, ce qu'est la foi, ce que sont ces choses invisibles qui sont démontrées par la foi. » Démonstration, comme une démonstration mathématique, logique. D'autres vont dire « non, une démonstration, c'est comme la démonstration d'un sportif qui vient montrer ce qu'il est capable de faire. Ça ne se met pas sur papier, ce n'est pas des équations, mais c'est une démonstration d'athlétisme, c'est une démonstration de puissance physique, de capacité au maximum. Ça, c'est une démonstration. Et la parole de Dieu, en réalité, trouve son équilibre dans ces deux aspects de la manifestation de la foi, de la démonstration. On ne pourrait pas dire « c'est que l'un ou c'est que l'autre ». Il y a deux hommes dans la parole de Dieu qui expriment clairement cette complémentarité. Ces deux hommes sont Esdras et Néhémie. Ils ont vécu à peu près au même moment, ils ont été contemporains, et à des moments de leur vie, ils ont dû manifester la foi. Alors Esdras, le premier des deux, celui qui, à la septième année du roi Artaxerxes, est revenu à Jérusalem pour bâtir, rebâtir le temple, Esdras a eu une approche toute particulière. Esdras était un lévite, un homme versé dans les Écritures, nous dit la Bible, un homme qui croyait particulièrement que Dieu était encore le Dieu d'Israël, que Dieu était capable de racheter son peuple, que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, qu'il fallait rebâtir la relation et, au-delà du temple, la relation avec Dieu. Et Esdras, à un moment, a été missionné par Artaxerxes pour aller à Jérusalem et rebâtir le temple de Jérusalem. La particularité d'Esdras se trouve dans le livre qui porte son nom au chapitre 8 et au verset 22. Esdras se prépare, il a été mandaté par le roi, et voilà ce qu'il est dit. Ils vont commencer à faire un jeûne avec tous les lévites, les gens spirituels et religieux. Ils vont faire un jeûne pour chercher la face de Dieu, parce que, voilà ce que dit Esdras, « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Voilà Esdras qui dit, « Moi, je veux que ma foi se démontre par une manifestation puissante de la protection de Dieu. Je ne peux pas calculer les choses, je veux que spontanément, parce que j'ai placé ma foi en Dieu, que le témoignage que j'ai donné puisse porter du fruit. » Alors Esdras dit, « Moi, j'irai de la capitale de Babylone jusqu'à Jérusalem, j'irai sans escorte du roi. Je veux vraiment que ce soit une démonstration, ce voyage, une démonstration de la foi que je place en mon Dieu. » Donc Esdras va aller et il va réussir dans son cheminement, parce qu'il a placé sa foi en Dieu et que Dieu est à l'œuvre dans la vie d'Esdras, au travers de la vie d'Esdras, il approuve la manière de faire d'Esdras. Donc vous me direz, « Alors, c'est tout. La démonstration de puissance, elle est là. La démonstration de la foi, elle est là. C'est une démonstration de puissance. Il suffit d'être spontané, d'avoir une expression extérieure qui manifeste toute notre confiance en Dieu. » Oui, Esdras va dans ce sens. Mais Néhémie, Néhémie qui lui a vécu plus tard et qui était, il était lui au service du roi Arctaxerxes dans sa vingtième année de règne, il était les chansons du roi et un jour il apprend que les portes de la ville de Jérusalem ont été consumées, les murailles sont complètement détruites et lui en tant qu'Israélite, en tant que juif, il est percuté dans son cœur et quand il se présente devant le roi, pour la première fois de toute sa carrière, il se présente le visage triste et le roi le voit. Alors il lui dit, « Mais pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Et là, il est dit que Néhémie fut saisi d'une grande crainte et il a dit au roi que le roi vive éternellement. « Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Et le roi Artaxerxes va abonder, va être d'accord avec Néhémie, va l'envoyer comme gouverneur de Jérusalem avec pour mission de rebâtir les murailles de Jérusalem. Alors Néhémie va se faire accompagner, il va se faire accompagner, voilà ce qu'il va dire. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. » Il y a aussi une lettre pour le garde de la forêt du roi afin qu'il me fournisse du bois, etc. Néhémie, Néhémie dit au roi, « Moi je veux bien y aller, mais donne-moi ta protection. Ouvre-moi la voie. » Il croit en Dieu, Néhémie, il croit qu'il va faire l'œuvre de Dieu, mais il a une approche qui est plus dans une démonstration logique. Il faut que tout soit écrit, soit calculé. Vous savez, à un moment Jésus dit, « Si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit s'asseoir et calculer la dépense. Après, s'il voit qu'il a de quoi terminer le travail, alors il se lance dans le travail. Mais s'il voit qu'il n'a pas de quoi finir le travail, alors il ne commence pas. Sinon ce serait la honte pour lui et ce serait une démonstration, un aveu de faiblesse. Eh bien, Néhémie, il calcule, il dit, « Bon, si j'y vais, il faut que tu me donnes ça, ça, ça et ça. » Esdras dit, « J'y vais, le Seigneur est avec moi. » Néhémie dit, « J'y vais, mais j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. » Et c'est comme ça qu'il va aller. Les deux vont aller à Jérusalem avec environ 13 ans, 13 années d'écart. Esdras va commencer la construction, la reconstruction du temple avec ceux qui sont là-bas et avec les Juifs sur place. Et il va réussir dans son entreprise. C'est un travail de très longue haleine qui va prendre beaucoup de temps, qui va même être interrompu. Mais il va poursuivre son travail et Dieu est avec lui. Néhémie va à Jérusalem et il continue dans sa logique de foi. C'est-à-dire qu'il a vraiment la foi. Il est en train de démontrer les choses qu'on ne voit pas. Par tout ce qu'il est en train de réussir, il est en train de le démontrer. Mais c'est une démonstration qui est beaucoup plus empreinte de logique, d'audace, mais de logique. Néhémie va, en arrivant à Jérusalem, par exemple, faire l'état des lieux. Quand Jésus dit, il faut s'asseoir pour calculer la dépense avant de bâtir une tour, Néhémie arrive à Jérusalem et qu'est-ce qu'il fait ? Il calcule la dépense. Il fait le tour la nuit. Il va faire le tour des murailles. Il constate les dégâts. Il évalue le travail qu'il lui aura à faire, tout ça. Et il le fait parce qu'il a besoin de savoir dans quel chantier il s'engage. Et il va entamer la reconstruction avec toutes les oppositions des peuples aux alentours. Il va malgré tout, en un peu plus de 50 jours, terminer la reconstruction de la muraille avec tout le peuple, les serviteurs qui sont avec lui. Néhémie est un homme de foi. Esdras est un homme de foi. Une démonstration, ce n'est pas forcément juste une action spontanée basée sur une révélation qu'on aurait eue, que quelqu'un aurait eue. Oui, ça arrive. Oui, il y a des gens comme Paul qui a reçu la vision de ce Macédonien qui l'appelait, qui lui disait, viens en Macédoine, secours-nous. Oui, ça arrive. Mais dans tout le reste du temps, la foi s'exprime par une logique de fond qui dit, je sers le Seigneur, je compte sur lui et j'utilise les moyens qu'il m'a donnés pour arriver à mes fins. Donc Esdras et Néhémie travaillent ensemble, ils travaillent et ils servent le même Seigneur avec une approche différente, avec le même cœur, avec la même foi. La foi, je pense qu'il faut qu'on arrive à ôter ça de notre esprit. Parfois, les chrétiens ont une approche non-biblique de la foi. Ils pensent que la foi est une expression spontanée et surtout opportuniste. Vous voyez, quelqu'un a un problème, on dit, voilà, là il faut manifester la foi, au nom de Jésus, ce problème disparaît. Ok, je crois qu'il faut prononcer des paroles de foi. Mais pour moi, ça, c'est une vision opportuniste. Il y a des opportunités. Vous voyez, quand Pierre arrive au temple, alors que Jésus les a laissés, qu'ils ont été visités et baptisés du Saint-Esprit, il monte au temple à l'heure de la prière. Et là, il voit un homme qui fait la manche, qui demande de l'argent. Pierre n'est pas allé dans les rues en disant, tiens, il y a des malades, hop, on impose les mains à tout le monde, on parle. Mais quand il a vu des opportunités, quand il a vu que quelqu'un avait la foi, il était capable, à ce moment-là, de prier pour la personne et de l'amener à la guérison. Il n'était pas opportuniste, mais il savait saisir les opportunités quand elles se présentaient. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de toute situation une opportunité. Mais à chaque fois qu'une réelle opportunité se présentait, oui, là, la foi pouvait se manifester. La foi n'est pas opportuniste, mais elle est fondée sur la parole, car elle vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. La foi est à la fois spontanée et réfléchie. C'est-à-dire qu'il y a une logique dans la foi, que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Ce que Dieu fait est logique. Quiconque dit le contraire n'a pas lu la parole de Dieu. Quand le peuple d'Israël est entré en Canaan, il a fallu conquérir le terrain, le territoire, d'une manière aussi chronologique, logique. Quand il a fallu prendre Jéricho, il y avait une façon de faire Dieu, même dans la foi qu'il nous demande d'exprimer, qui suit une logique qui est la sienne, mais il y a une vraie logique. Et la spontanéité est bonne, l'opportunisme peut être dangereux. Dans la parole de Dieu, il y a un passage que j'aime aussi, qui m'interpelle, que je voudrais lire avec vous, que l'on retrouve dans 2 Rois, chapitre 7. Et c'est un passage dans lequel on retrouve la capitale d'Israël, du Royaume du Nord, Samarie, qui est assiégée par l'armée adverse. Et voici ce qui est écrit au verset 3, 2 Rois 7, verset 3. « Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, donc dans Samarie, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cachés. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cachés. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appellèrent les gardes de la porte de la ville auxquelles ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. » Voilà un récit dans lequel on a l'équilibre qu'on doit rechercher, que l'on retrouve dans la parole de Dieu, que l'on retrouve chez Esdras et Néhémie. Ces quatre hommes sont quatre lépreux qui sont hors de la ville de Samarie. Ils hésitaient à vouloir re-rentrer dans la ville, mais de toute façon, s'ils rentraient, ils allaient mourir de faim. Donc ils finissent par aller dans le camp. Et là, ils découvrent que dans le camp des Syriens, tout est vide. Ils profitent de la bénédiction. Et là, on a comme cette spontanéité salvatrice. Vous savez, c'est comme quand Pierre s'enfonce dans l'eau. Il est en train de s'enfoncer et il ne réfléchit pas deux fois. Il dit « Seigneur, sauve-moi ! » Comme quand vous avez été sauvé, certainement, probablement, vous vous êtes rendu compte de votre condition de péché, du fait que vous alliez mourir, que vous étiez perdu loin de Dieu, et vous avez crié, crié à Jésus, vous avez demandé à Jésus de vous sauver. Spontanéité. Et là, les lépreux, spontanément, sont dit « De toute façon, on mourra là et là, la seule opportunité qu'on a, le seul moyen qu'on a de s'en sortir, c'est si jamais les Syriens nous laissent vivre. » Alors, ils se disent « Allons-y à l'audace. Allons dans le camp et espérons qu'on va bien nous accueillir. » Et c'est là qu'ils vont finalement être les vecteurs de la bénédiction pour tout le reste du peuple. Et pour l'instant, cette bénédiction, elle n'est que pour eux. Parce qu'ils n'ont manifesté que l'expression spontanée de leur foi ou de leur désespoir, je ne sais pas comment il faut dire là, mais leur spontanéité a fait qu'ils ont pu voir la main de Dieu à l'œuvre. Il y avait eu une prophétie dans la ville, mais eux, ils n'étaient pas au courant. Il y avait eu une prophétie qui disait que demain, à cette heure-ci, dans la ville, il y aurait à manger pour un prix raisonnable, tout allait redevenir normal. Élisée avait prophétisé cela, mais c'était tellement improbable. Et eux, ils n'en savaient absolument rien. À l'extérieur de la ville, ils ont contribué à faire se réaliser une promesse, une prophétie du prophète de l'Éternel. Par leur spontanéité, ils ont manifesté en partie, en grande partie, la puissance et la gloire de Dieu. Donc je crois dans la dimension spontanée et que dans nos vies, nous devons faire des choix spontanés, parfois motivés par la conviction que Dieu nous conduit, parfois motivés par une logique de fond. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, quand ils ont commencé à profiter de cette bénédiction pour eux, ils en sont venus à réfléchir. Et là, ils se sont dit, on se pose, on calcule. Bon, ok, on est allé un peu à l'audace et au désespoir. Et finalement, Dieu était au rendez-vous. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on fait une démarche de foi, il y a toujours une part de désespoir parce qu'on s'abandonne. Le désespoir, c'est le fait de s'abandonner. Et ils se sont abandonnés. Maintenant qu'ils ont vu la bénédiction de Dieu, ils se posent et disent, voilà, on ne peut pas faire ça, réfléchissons. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retourne dans la ville et qu'on dise à nos frères qu'il y a des vivres, qu'il y a abondance, que c'est bon, c'est terminé. Il y a eu cette démarche spontanée, puis il y a cette réflexion. Si on veut vraiment faire l'œuvre de Dieu, réfléchissons. Nous devons parler à nos concitoyens, à nos compatriotes. Nous devons partager la bonne nouvelle. Ce que l'on a expérimenté de Dieu, réfléchissons comment le partager, comment le répandre. De la même manière que Néhémie, lorsque son cœur a été touché, que spontanément il a osé dire, la ville de mes pères est touchée, elle est meurtrie, elle est détruite. C'était son expression spontanée. Et il a trouvé grâce, lui, aux yeux du roi. Mais il a profité de cela, réfléchissant et dit, voilà, ce que je voudrais, c'est que tu me donnes l'autorisation d'aller avec une partie des hommes qui m'entourent, des serviteurs, pour aller reconstruire la muraille. Non seulement il a été spontané, mais après il a réfléchi, il a posé les choses. Et les quatre lépreux ont fait la même chose. Ils ont profité des bénédictions. Ils ont eu une bénédiction pour eux, mais ils ont dit, non, maintenant c'est le moment de partager. Posons les choses, réfléchissons. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il y avait quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Leur foi a fait voir à ces lépreux ce qu'ils ne pouvaient pas voir à ce moment-là. Et quand ils ont vu ça, ils sont allés expliquer au reste du peuple en disant, hé, vous savez quoi ? Il y a, dans le camp des Syriens, il y a quelque chose à voir. Il y a une chose que vous ne voyez pas, que vous pouvez voir. Il fallait qu'ils les croient. Si vous lisez le texte, vous verrez qu'ils n'ont pas tout de suite, ils ne sont pas tous jetés dans le camp des Syriens. Ils ont eu peur qu'il y ait un stratagème derrière pour les attraper. Et finalement, ils vont voir qu'il n'y a pas de stratagème. Dieu a vraiment délivré son peuple. Alors, ils vont se rendre dans le camp des Syriens. Et là, dans le camp des Syriens, ils vont pouvoir enfin retrouver de la nourriture, des vêtements, des richesses. Et la parole que Dieu avait prononcée va se réaliser. Ce récit de 2 Rois 7 est complètement cohérent avec le verset de Paul aux Romains qui dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et il y a eu une parole de Dieu pour le peuple. Demain, à cette heure-là, on vendra de la nourriture pour un prix normal. Il y a eu parole de Dieu. Et finalement, porté par cette espérance, le roi d'Israël et les hommes ont fini par oser aller voir et réaliser que, oui, la parole de Dieu est digne, qu'on y place sa foi. Ils ont raison de faire confiance à Dieu. On ne se jette pas dans une dimension spirituelle en se disant « Peut-être ça va marcher. Peut-être ça ne va pas marcher. » C'est vrai qu'on prend des risques, qu'on s'abandonne dans la vie chrétienne. Par exemple, quand vous voulez être sauvé, vous prenez un risque en vous abandonnant à Jésus. Quand vous entendez l'appel de Dieu à mettre votre vie en règle, vous prenez un risque, mais ce n'est pas au petit bonheur la chance, parce qu'il y a vraiment une promesse de Dieu derrière. C'est-à-dire que pour nous, les êtres humains, les hommes, les femmes, c'est de l'inconnu, mais pour Dieu ce n'est pas inconnu. La parole de Dieu parle de ce qu'est le salut, de ce qu'est la repentance, la nouvelle naissance. Donc, oui, il y a comme une démonstration des choses invisibles, de ce qu'on ne voit pas. Oui, il y a un peu de folie, de spontanéité pour être sauvé, il en faut. Mais pour autant, la Bible ne nous invite pas à essayer des voies au hasard. Elle nous invite, la Bible nous invite à croire dans les chemins que Dieu a tracés et à y placer notre foi. Nous venons juste de passer, il y a quelque temps, un vendredi 13. Le vendredi 13, vous savez, beaucoup de gens tentent leur chance au loto ou au jeu d'argent ou à ceci à cela, parce qu'ils pensent que ce jour-là, il y a plus de chances de gagner. Donc, ils essayent. Mais la vie chrétienne, on n'essaye pas d'avoir un peu de chance. On ne joue pas un jeu de hasard. La vie chrétienne est fondée sur les paroles de Dieu. La foi qui n'est fondée sur rien va s'écraser par terre. Mais la foi qui est fondée sur la parole de Dieu est comme une maison solidement construite, bâtie sur un rocher, elle va tenir ferme. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, à avoir cette audace de croire que sous nos pieds, malgré le fait qu'on ne le voit pas, la parole de Dieu dit « il y a quelque chose ». La parole de Dieu dit « je t'appelle à reconstruire Jérusalem ». La parole de Dieu dit « je t'appelle à rebâtir ma maison ». La parole de Dieu dit « toi et ta maison, vous serez sauvés ». La parole de Dieu dit « si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle ». La parole de Dieu dit que ceux qui demandent le Saint-Esprit, le Père le leur donnera. La parole de Dieu dit ces choses. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, jusqu'aux derniers temps, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a des paroles de Dieu. Sur celles-là, nous pouvons nous appuyer, même si on n'a pas encore vu les choses. On peut s'appuyer sur ces choses. Mais il y a beaucoup de choses qui seraient comme une forme de folie. Nous ne pouvons pas nous jeter du haut d'une falaise en nous disant « il y a une chance quand même qu'en bas, il y ait de l'eau ». On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas raisonnable, même selon les principes du royaume de Dieu. On exprime la foi, on manifeste la foi sur la base d'une parole de Dieu. Personne dans la Bible n'a manifesté la foi sur la base d'une ambition personnelle ou d'une ambition même pour le royaume de Dieu. Quoi qu'il en soit, même David, lorsqu'il a affronté le géant Goliath, il n'y a rien qui nous dit que Dieu avait dit à David « vas-y, tu vas le combattre et tu vas le vaincre ». Parce qu'il n'y avait pas une parole précise là pour cette situation. Mais David savait. Il connaissait Dieu. Il connaissait la manière d'adorer, de s'approcher de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il savait que Dieu avait voué les adversaires d'Israël à la défaite et que la gloire de Dieu ne pouvait pas être bafouée par des hommes dans ce monde. Alors il s'appuyait sur ce zèle qui était en lui par l'Esprit de Dieu, basé sur la parole de Dieu. Il n'a rien inventé. Il ne s'est pas dit « tiens, je sens une parole de Dieu pour aller combattre Goliath ». Non, il y avait là, il a été saisi par Dieu parce que ce qui se passait là était un affront à Dieu et conformément à la parole de Dieu, David a pris position. Alors prenons position, que ce soit une démonstration extérieure comme une démonstration de puissance ou une démonstration logique. Faisons preuve de foi dans notre vie chrétienne. Faites preuve de foi dans votre vie chrétienne. Nous avons eu toute une série sur l'audace de la foi parce que je crois qu'il faut de l'audace pour manifester la foi. L'audace de croire que la parole qu'on a reçue et qu'on n'a pas encore vue s'accomplir est vraiment une parole de Dieu. L'audace de croire que, même si tout dit le contraire, si Dieu m'a donné une parole, il est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit, il est possible qu'elle se réalise. Pour les autres, c'est impossible. Pour nous, c'est possible. L'audace de la foi, c'est plus qu'une conception, c'est la démonstration. Ça nous amène à la démonstration des choses qui sont aujourd'hui invisibles. Alors que vous soyez Esdras ou Néhémie, que vous soyez chevronné, que vous soyez ambitieux pour le royaume de Dieu ou que vous soyez plus mesuré, mais tout autant plein de foi, manifestez la foi. Si des choses ont touché votre cœur, le temple détruit, les murailles détruites, le peuple accablé, ceci ou cela, manifestez la foi en votre Dieu lorsque l'appel retentira. Croyez que ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada